Comment créer ton propre personnage de manga ? C'est la question que tu te poses aujourd'hui. Alors, je vais te donner ici la méthode en te montrant un exemple de personnage. Je suis actuellement en train de créer un manga sur YouTube, donc n'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche pour suivre toute l'avancée du projet. Je filme de A à Z la conception de ce manga, donc n'hésite pas. Aujourd'hui, on s'attaque donc sur le chara-design, c'est-à-dire la création de personnages. Les personnages prennent une énorme part dans un manga, dans une bande dessinée, ils doivent absolument être séduisants. On va donc voir comment aujourd'hui en créer un, et notamment un héros de manga. Premièrement, vous devez définir votre type de héros. Est-ce que c'est un héros assez téméraire, fort dès le début du manga ? Ou est-ce qu'au contraire, il est plutôt chétif, il est assez faible, mais il va progresser au fur et à mesure ? Ou alors, est-ce que c'est plutôt un type anti-héros assez charismatique ? Les personnages que je vous ai montrés juste là en sont des bons exemples, et vous pouvez vous en inspirer, et attention à ne pas trop plager. Une fois que vous avez défini le type global de votre héros, vous pouvez faire ce qu'on appelle des fiches personnages. Personnellement, j'en fais pas souvent, mais quand j'ai envie de faire un héros en particulier, un personnage très important, ça peut m'arriver. Cette fiche va donc lister toutes les caractéristiques de votre héros, que ce soit l'âge, la taille, les occupations, les points forts, les points faibles, et cela va donc vous conduire vers la conception esthétique d'un personnage. Je vous mets là un exemple de fiche personnage qui peut exister, vous pouvez vous en inspirer carrément, la reprendre et simplement la remplir pour vous-même. Ça permet de se faire une idée. Une fois qu'on a ça, on va passer évidemment sur le dessin. Un personnage, c'est généralement défini par 4 grands critères. En premier, on a la corpulence. Il faut évidemment définir comment va être votre personnage, petit, grand, s'il va être musclé ou non, plein de caractéristiques, simplement physiques. Si vous avez suivi le début du projet, je vous ai raconté déjà le scénario. Et pour résumer, il me faudrait un personnage qui est assez faible au début du manga et qui justement va grandir, va évoluer, va devenir beaucoup plus fort sur la suite. Donc d'abord, au niveau de la corpulence, on va choisir généralement quelqu'un justement d'assez sensible, d'assez fragile, donc pas vraiment de masse musculaire. Il sera assez petit, plus fin que la moyenne pour que justement on le remarque des autres élèves. Maintenant qu'on a ça, on passe au point suivant. Après, vous allez pouvoir définir une espèce d'attitude corporelle, comment le personnage se comporte, car simplement des signes de face, ça ne va pas pouvoir permettre de visualiser comment est-ce qu'il se déplace, comment il réagit face à des situations. Au niveau de l'attitude corporelle de mon personnage, il est assez sensible, faible, il est assez discret, donc il faut que ça se transmette dans son langage corporel. Donc on va imaginer des poses assez statiques, assez renfermées sur lui-même, où il ne montre pas grand-chose, il a l'air assez tendu. Et donc on peut imaginer ce genre de poses. Ensuite, bien sûr, vous allez vous attaquer sur le visage, et vous allez essayer, si c'est un héros, d'avoir des caractéristiques assez spéciales, qui vont justement pouvoir identifier votre héros au premier regard, dans l'idéal. Sauf si c'est l'inverse que vous voulez produire, bien évidemment, ça dépend de chaque projet. Le visage, j'aimerais partir sur un profil un peu classique, un peu geek, entre guillemets. Donc on pourrait mettre des lunettes, on pourrait mettre aussi des longs cheveux qui lui tombent sur les yeux, une mine assez sobre, sans énormément d'émotions, puisqu'il est assez discret dans son coin. Ça, c'est des éléments qui nous permettent, en fait, d'associer le caractère du personnage à son physique. Et enfin, à tout cela, on va rajouter un style vestimentaire, qui va nous montrer, généralement, comment le personnage s'habille, et qui sera en lien avec le contexte de votre manga. Maintenant, au niveau des vêtements de notre personnage, on est dans un contexte à l'école, donc on va, je pense, partir sur un uniforme. Un uniforme qui va être porté, donc, par tous les élèves. C'est une tradition qu'on peut retrouver dans certains établissements, notamment au Japon, puisqu'on va situer notre histoire là-bas. Ça ira bien, d'ailleurs, avec son caractère assez discret, qui renvoie, justement, à cette culture et au caractère que peuvent avoir certains japonais. Et si vous avez suivi le manga, le héros va ensuite faire du sport, donc il va falloir des tenues, tout simplement. Donc, je vais pouvoir le dessiner un coup d'un côté avec, justement, son uniforme, et de l'autre avec différentes tenues de sport, selon ce qu'il est en train de faire. Donc, grâce à tout ça, on a, en fait, finalement, obtenu plein d'éléments, et si on les rajoute tous ensemble, ça fait une espèce de grande feuille avec plein d'éléments sur le personnage, qui nous permettent de le dessiner sous différents angles, et on va pouvoir, en fait, avoir cette fiche comme une espèce de référence quand on va faire notre projet. Voilà, pour le héros, c'est terminé, mais il va falloir maintenant que je crée beaucoup d'autres personnages, des personnages secondaires, mais qui vont apparaître dans l'histoire. Je vais simplement vous montrer le résultat final, j'espère que vous allez apprécier. Évidemment, il me fanait une héroïne, une héroïne qui serait dans le même lycée que notre héros. Donc, je suis parti sur ce design-là, ce chara-design-là, j'espère qu'il vous plaît. Ensuite, pour les parents du héros, qu'on voit d'ailleurs dans les premières pages du manga, très rapidement, mais j'avais envie qu'il soit présent, on part sur un design-là, qui vont donc forcément ressembler un petit peu héros au héros, pour la plupart de ses caractéristiques physiques. Et ensuite, les derniers personnages que je voulais faire, ce sont ceux qui arsènent notre héros au lycée, donc il me fallait un design assez particulier, qui renvoie un peu aux voyous du Japon, donc ça pourrait donner un résultat extrêmement intéressant. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, c'est le plus gros soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne, alors merci à tous ceux qui le font. Sur ce, c'était Ladron Family, à bientôt pour la prochaine vidéo, où cette fois, on va commencer pour de vrai les planches de notre manga, j'ai vraiment hyper hâte, donc activez la cloche pour recevoir la notif. Sur ce, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Ciao !